Merci beaucoup par votre invitation. J'ai écouté toutes les interventions qui étaient très intéressantes. Comme vous le savez, je suis le directeur de relations internationales de la Fédération internationale pour le développement de la famille. C'est une organisation qui réagroupe plus de 250 centres de familial enrichment. Et nous travaillons beaucoup, surtout dans l'ONU, mais aussi dans des autres agences et l'Union européenne, comme dans les différents projets avec Elison. Ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que pour nous, l'aspect le plus positif de la pandémie a été la clarté avec laquelle nous avons pu constater, qui contribuent le mieux à la paix et au progrès social. Ce sont tous les professionnels des soins, mais également tous ceux qui ont une famille et s'occupent de leurs enfants, de leurs parents ou de leurs frères et soeurs. On ne peut pas oublier que les soins, c'est quelque chose que nous recevons, surtout dans notre famille, normalement. Et en pensant à l'avenir, nous constatons maintenant que notre marché du travail est obsolète, parce qu'il ne permet pas aux femmes de choisir librement la maternité ou leur indépendance, que notre éducation est obsolète, parce qu'elle ne s'adapte pas à l'offre de travail, que notre système social, économique et politique est aussi obsolète, parce que lorsqu'on remporte la victoire contre la pauvreté traditionnelle, dans quelques situations, pas tout, mais il aussi apporte une pauvreté d'un nouveau genre, une pauvreté de temps et d'affection, de l'affection dont nous avons tout un besoin. Nous avons travaillé beaucoup avec l'agenda 2030 pour le développement durable, qui est vraiment un accord de tous les pays du monde, et il a établi la feuille de route la plus claire pour correctement conquérir notre avenir, mais pas la manière de le faire. Notre proposition, c'est que la famille ait la bonne réponse dans une approche vraiment holistique. Et c'est pour ça que nous pensons finalement que l'avenir dépend de la façon dont nous utiliserons tous ces leçons pour promouvoir un nouvel ensemble de règles qui, à mon avis, devrait être basé sur quatre principes fondamentaux. La flexibilité des conditions de travail, nous avons vu comment on peut utiliser le télétravail pendant la pandémie. La responsabilité du partage du travail à la maison. Grâce à des modalités de travail plus souples, les femmes ne devront pas faire face seules à la triple charge de travailler comme un homme, d'avoir des enfants, et d'être responsable de la plupart des tâches ménageurs. Aussi, puisque les pères pourront passer plus de temps à la maison. Trois, la solidarité intergénérationnelle. La pandémie a été particulièrement préjudiciable aux membres des groupes sociaux les plus vulnérables, comme les personnes âgées, les personnes handicapées, et dans les autres situations de vulnérabilité. Il est nécessaire de rétablir les liens intergénérationnels, de trouver des moyens pratiques pour démontrer que tous les vivements sont également importants. Et finalement, la durabilité, sustainability. N'oublions pas que ce terme des signes en développement qui permet de reprendre des soins de la génération actuelle sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Nous devons prendre soin de notre planète, mais parce que nous voulons assurer l'avenir de ses habitants, de nos semblants. En conclusion, nous pensons que cette pandémie nous offre une occasion unique de transformer nos environnements en des lieux qui facilitent la vie de tout, et en particulier de ce qui permet à la société de se renouveler et de se trouver vers l'avenir. Merci beaucoup.